dans cet exposé je vais vous expliquer comment faire pour mesurer la puissance d'une led la puissance consommée donc là on a des piles 3 plus de 1,5 volt montée en série ça va faire du 4 volts au 5 là on a un voltmètre relié en parallèle le rouge sur le rouge sur le plus le moins sur le moins là on part le noir c'est la masse on part alimenter la cathode d'une led la cathode c'est le moins la note c'est le plus vous avez un méplat avec la cathode et une plus longue pâte avec la note le plus qu'est ce que je fais maintenant le voltmètre était placé en parallèle là en série on allant permettre donc qu'est ce qu'on voit là j'ai mis deux fois la même résistance ici et là c'est une résistance de 220 ohms et pourquoi je l'ai mis ici c'est qu'on ne doit pas mesurer la résistance d'une résistance sa valeur pendant que c'est sous tension donc vous ai mis ça ici ici on a un bouton poussoir qu'on va l'appuyer dessus ça allume la led rouge là et on voit bon les 44 millivolts ça doit venir de l'ampèremètre et quand je mêle à quand j'allume la led la résistance a fait shooter la tension de 4 volts 5 à 2 volts et on voit qu'on consomme 11 3 milliampères et je ne sais pas si vous connaissez un peu les équations de base voilà p la puissance en watts égale lui lui c'est la tension en volts i c'est l'intensité en ampères donc là on aura ah oui attendez donc là j'appuie sur mon bouton 11 milliampères n'oubliez pas par 2 volts ça fera du 22 milliampères vous pouvez convertir ça en watts en kilowatts en ce que vous voulez et peut-être faire le calcul aussi combien un réacteur de centrales nucléaires pourra éclairer de millions de l'aide tout ça en jouant avec la puissance le water le kilowattheure donc qu'est-ce qu'on a appris là on a appris le montage en série les piles de 1 volt 5 le montage en série mesuré l'intensité je dirais là on coupe le fil on mesure l'intensité en série la tension en parallèle la résistance jamais sous tension et si on n'a pas de multimètre pour la ou si on est sous tension on a le code des couleurs là on a le rouge rouge le rouge signifie les unités les deux premières les unités donc ça nous fait 22 et une barre marron fois 10 donc ça nous fait du 220 ohms et là on fait comme un rappel la puissance en watts et le produit des volts par les ampères p watts égale u en volts fois i en paire on peut donc le comparer au débit du cours d'eau donc un cours d'eau très large volt avec une vitesse de courant nul en paire s'apparenterait à un lac ou un étang donc c'est une analogie par rapport à comment on pourrait expliquer ce qu'est la tension ce qu'est l'intensité à la force de la largeur d'un fleuve son débit pour les l'intensité et là qu'est ce que nous avons on vient de faire une expérience où on n'a pas moins de 4 multimètre là votre maître là en permettre la votre maître vous imaginez si on avait eu tout ça à acheter pour faire l'expérience donc maintenant qu'on a vu ça moi je vous conseille d'aller sur tinkercad je mettrai le lien sous la description de de la vidéo merci à vous pour ce premier tuto